Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui je vais t'apprendre différentes manières pour faire de l'argent Différentes manières que moi-même j'utilise pour faire 10 000 euros par mois Plus sérieusement je vais t'apprendre 3-4 manières pour faire de l'argent de poche que moi-même j'utilise en vrai Qui voilà va me permettre de faire un petit peu d'argent Parce que quand on est jeune comme moi ou même à avoir un petit peu d'argent vous savez pour aller au McDo, pour aller au Bérographine, pour tout dépenser là-bas Et bah je vais vous apprendre à faire, enfin vous apprendre, vous donner quelques techniques que j'ai Et sans plus attendre on va commencer avec la première technique qui est Vinted Voilà pourquoi j'ai toutes ces caisses de vêtements devant moi Ça c'est des caisses de vêtements que je n'utilise plus ou qu'on m'a donné pour que je puisse les mettre sur Vinted Si vous me suivez depuis assez longtemps vous devriez connaître mon frère Eli, il fait ça en ce moment C'est un nouveau retour de brocante, je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté Et carrément Jitfou il se lève le week-end pour aller en brocante, pour aller faire des brocantes Qu'est-ce que tu vas faire en brocante ? Il va essayer de trouver la pépite avec qui ? Avec Jamé Moëlleux, le mec que vous connaissez avec qui j'ai déjà fait une vidéo sur sa chaîne Je suis sûr que la plupart des personnes qui regardent cette vidéo vous sous-estimez Combien d'argent vous pouvez vous faire avec Vinted, il y en a qui vivent avec Mais nous ici je vous montre simplement la technique On est là pour se faire de l'argent de poche Tu vois c'est pas grave si on peut pas en vivre, tu vois c'est pas notre but Nul notre but c'est de faire un petit peu d'argent Vous prenez en photo les articles, que vous mettez plus Donc par exemple Ce magnifique pull là Et bah voilà ça je le mets plus Et donc qu'est-ce que je vais faire avec ça ? Je vais le prendre en photo, je vais le mettre sur Vinted Et s'il part, bah ça me fera de l'argent de poche Vous avez capté en fait, vous avez compris, vous connaissez Vinted Et c'est mardi Et donc voilà je viens d'ajouter l'article que j'ai pris en photo sur Vinted Et maintenant si je le vends, t'as vu c'est haja le top Ça voudrait dire que potentiellement je peux me faire vendre 5€ En fait je fais de la propagande Vinted, c'est ça que j'en train de faire tout à l'heure Tu ne le portes plus ? Tu ne le portes plus, vends-le exactement Si t'as une tonne de trucs dans ton armoire que tu mets pas Tu mets sur Vinted, tu peux les garder le temps que ça se vende Et le jour où ça se vende, tu te fais de l'argent PNFmax Donc voilà ça, c'était la première astuce pour se faire de l'argent de poche C'est avec Vinted Maintenant on passe à la deuxième astuce qui est TikTok Personne à part les tiktokers ne savent à quel point Ça peut tellement être une source de rémunération de fou Moi à ma petite échelle, j'ai réussi à me faire un peu d'argent avec TikTok Je vous le dis sérieusement, TikTok c'est vraiment Pour ma part, c'est ce qui m'a rémunéré le plus depuis toute ma vie Je vous parle sérieusement Après j'ai que 18 ans, j'ai jamais travaillé nulle part J'ai juste fait de l'argent de poche Et TikTok c'est ce qui m'a permis d'avoir le plus d'argent de poche à l'heure actuelle Je ne veux pas faire le mec businessman et tout Mais juste lancez-vous sur TikTok, c'est gratuit Tout le monde peut le faire Tu n'es plus obligé de montrer ton visage aujourd'hui Avec l'intelligence artificielle, tout ça Tu peux faire trop de contenu, il y a trop de niches Ça s'appelle comme ça sur TikTok De trucs à faire et franchement, lancez-vous Vous essayez parce que c'est une vraie source d'argent Avec la nouvelle monétisation qui est sortie sur TikTok récemment Je peux vous dire qu'il y a de l'argent à se faire Moi par exemple, ce mois-ci j'ai fait 28 centimes On vise les 30 centimes le mois prochain Non sérieusement, il y a vraiment trop d'argent à se faire dessus Et ça, il faut que vous vous rendiez compte de ça La rémunération des réseaux sociaux Que ce soit TikTok ou même YouTube En fait, elle est trop importante aujourd'hui Et ce n'est pas quelque chose comme il y a des années Où c'était vraiment très peu la monétisation Là, c'est une vraie ressource d'argent Bref, donc lancez-vous sur TikTok Faites des TikTok sur ce que vous voulez Si vous ne savez pas quoi faire comme TikTok Vous regardez, vous vous inspirez sur TikTok Il y a des gens qui font des vidéos exclusivement sur ça Et si vous ne voulez pas vous montrer votre visage Il y a l'intelligence artificielle aujourd'hui Il y a des avatars, il y a les voix automatiques Il y a tout, franchement il y a tout Donc le seul truc que vous avez à me dire C'est des excuses à l'heure actuelle, ok ? Donc tu vas me faire le plaisir de À la fin de cette vidéo, quand on va regarder les 4 astuces Quitter YouTube et aller créer un compte TikTok Et aller créer du contenu, voilà Va créer du contenu, vise les 10 000 abonnés Parce que c'est quand tu as les 10 000 abonnés que tu peux être monétisé Et les 100 000 vues aux 30 derniers jours Et ensuite, tu essaies de gagner un peu d'argent de poche Tu vois, c'est trop cool Moi par exemple, avec TikTok T'as vu, j'ai réussi à me faire un petit peu d'argent, c'est cool Mais il y a des gens qui sont beaucoup plus haut Il y a des gens qui vivent grâce à TikTok Sachez-le, voilà, c'est ça qu'il faut que vous sachiez C'est qu'il y a des gens qui vivent uniquement avec TikTok C'est à peu près 500 euros, voire 600 euros les 1 million de vues Donc peut-être un petit peu moins Mais rendez-vous compte, sur TikTok ça va trop vite Chaque vidéo, chaque vidéo elle peut faire le million de vues Ce qui veut dire que chaque vidéo elle peut te rapporter 500 euros Mais ça c'est si t'as de la chance honnêtement Et que tu crées du bon contenu Et que tu sois régulier Va sur TikTok, sois régulier, crée ce que t'aimes Donc voilà, ça c'était la deuxième astuce pour se faire un petit peu d'argent Et prenez-la en compte sérieusement Parce que c'est vraiment un truc rentable T'es obligé d'être rentable parce que l'investissement il est de zéro À part ton téléphone et ta connexion Wi-Fi et ton temps, voilà Mais sinon il y a zéro dépense à faire Tu crées du contenu avec CapCut, l'application gratuite Tu veux juste te filmer, tu peux Ça me dépasse de voir des gens qui veulent faire de l'argent Et qui ne l'essaient pas de se lancer sur TikTok On passe à l'astuce suivante pour se faire de l'argent de poche Qui est le PassCulture, tout simplement Pour ceux qui ne seraient toujours pas au courant Avec le PassCulture, quand t'as entre 15 et 18 ans Tu peux avoir de l'argent de poche Sur un porte-monnaie que tu peux dépenser Sur leur application qui s'appelle PassCulture Et j'ai fait au moins 153 vidéos là-dessus Donc allez voir si vous êtes intéressé Si vous connaissez pas encore le concept du PassCulture Même si je pense que vous le connaissez Je vous ai fait plein de vidéos Je vous mets le petit i ici pour que vous alliez voir Comment ça fonctionne, n'hésitez pas Et ça c'est pas vraiment un moyen de se faire de l'argent de poche Parce que c'est de l'argent qu'on te donne C'est l'argent de l'Etat qui te donne gratuitement Dès que t'es français et que t'as entre 15 et 18 ans Et ça va jusqu'à 300 euros Quand t'as 18 ans, ça te donne 300 euros Donc moi j'ai eu 18 ans récemment Et j'ai eu 300 euros les gars 300 euros, 300 euros, 300 euros, 300 euros les gars Donc le PassCulture c'est un moyen d'avoir de l'argent C'est pas un moyen de se faire de l'argent Mais quand vous avez entre 15 et 18 ans Enfin je me répète là tout à l'heure Quand vous avez entre 15 et 18 ans Vous avez de l'argent de poche d'office Et pas open office Arrêtez Arrêtez je sais que vous avez kiffé ma blague Ça se voit en fait En tout cas on peut passer à la prochaine et dernière astuce Qui selon moi est l'une des meilleures Il faut être créatif Et je pense que la plupart des personnes qui regardent cette vidéo Vous avez une âme d'artiste en fait Vous êtes créatif Et pas un mot de créatif Et il faut être original Parce que le prochain moyen de se faire de l'argent de poche Mes amis C'est tout simplement 5euros.fr Et là vous allez sûrement tous me demander Mais qu'est-ce que c'est Sauf pour ceux qui s'y connaissent 5euros.fr C'est un site internet Qui te propose de vendre tes services Donc ce que tu sais faire Pour une base de 5 euros Je crois que tu peux toi-même choisir tes tarifs Mais c'est environ 5 euros Et en gros si par exemple T'aimes créer des miniatures Pour des youtubeurs Pas forcément connus Mais des gens qui sont sur la plateforme 5euros.fr Et bah tout simplement Tu peux te créer un compte Et proposer tes prix Et proposer ce que tu fais C'est les gens qui vont chercher ton profil Et qui vont tomber sur toi Et qui en fonction de ce que t'as mis dans ton profil Ils vont te demander à toi Si oui ou non tu veux créer une miniature pour eux C'est pas forcément des gens que tu connaîtras C'est des gens qui vont venir vers toi tout seul Et là je vous parle des miniatures Mais c'est vraiment illimité Si tu sais faire du dessin Et il y a quelqu'un qui veut un dessin de lui-même Tu peux le vendre ce service Si quelqu'un veut je sais pas Que t'écrives quelque chose pour lui En fait il y a trop de trucs à faire Et c'est pour ça qu'il faut se créer un compte Sur 5euros.fr Et dès que quelqu'un voudra ton service Bah il va venir vers toi Et il va te proposer un prix Normalement 5 euros Avec ça bah tu pourras récolter de l'argent Et ça veut dire si tu sais faire des miniatures par exemple Et qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui te contactent En gros t'es PNF Max Tu vois t'as de l'argent de poche Donc voilà c'est un site pour pouvoir vendre tes services Et il y a vraiment beaucoup de gens dessus Donc ça veut dire si tu te mets vraiment dessus Je pense que rapidement il y a des gens qui vont essayer de te trouver Et si t'arrives à te faire un vrai nom sur l'application T'es bien parce que je crois que t'as une note de profil Pour savoir si t'es un profil sérieux ou non Mais donc si t'es bon Si t'es correct avec les gens avec qui tu travailles T'es bien T'es bien tu vois Donc ça peut te permettre de faire de l'argent de poche Et c'est un moyen que je vais utiliser Que je n'ai pas encore utilisé Mais que tu vois en ce moment je me renseigne Et je me suis dit que c'était bien de vous le partager aussi Parce que je pense que la plupart vous ne connaissez pas du tout Mais ça peut être trop bien Ça peut être franchement bien pour faire de l'argent de poche Donc 5euros.fr Allez jetez un coup d'oeil C'est un site gratuit pour s'inscrire Et j'ai envie d'éternuer Attendez Je vous conseille d'aller voir Même si voilà vous n'avez pas de service Vous allez trouver quelque chose On a tous une compétence Qu'on aime bien travailler dessus Genre par exemple moi c'est le montage Ce qui est faire du montage Mais même faire du miniature Même si tu n'es pas excellent dans ce que tu fais Tu te lances dessus Tu vas t'améliorer Et en même temps tu peux recevoir de l'argent Ce n'est pas incroyable Dites ça à des gens il y a 100 ans Mais ils pèteraient un câble Et voilà donc 5euros.fr Allez jeter un coup d'oeil Vous prenez un oeil Vous allez le jeter là-bas Et vous allez voir ce que ça donne Et voilà c'était 4 façons de se faire de l'argent de poche Que j'ai trouvé Que j'ai pu vous partager Que pour la plupart j'ai déjà utilisé Et elle fonctionne Tu vois je ne veux pas faire le mec businessman et tout Mais la plupart elle fonctionne Donc on a dit Vinted Tik Tok Le pass culture Bon ça c'est un truc d'office tu vois Mais je l'ai quand même mis pour que vous sachiez Et 5euros.fr Donc avec ces 4 astuces Tu vois tu peux faire de l'argent de poche Quand tu ne sais pas quoi faire Tu te mets dessus Tu essaies de charbonner Par exemple tu sais TikTok Bah tu ouvres un compte TikTok Comme je te l'ai dit tout à l'heure Et tu essaies de charbonner Et tu vois ce que ça donne Et avec Vinted Voilà c'est un des vêtements que tu ne mets plus Bah tu les mets sur Vinted Et tu vois ce que ça donne aussi Et le pass culture Tu l'installe l'application Si tu ne l'as pas encore installé comme ça Tu vois tu as 300 euros C'était majeur Mais même si vous avez entre 15 et 18 ans Allez voir c'est toujours gratuit C'est 7 prix Dab Et dites moi si vous voulez une partie 2 Pour d'autres façons de se faire de l'argent Tu vois Peut-être que ça peut vous intéresser aussi J'en ai quelques-unes J'ai des notes Et donc nous on va pouvoir se quitter là-dessus N'hésitez pas à liker la vidéo Ça donne beaucoup de force Vous ne savez pas à quel point ça donne de la force Vraiment Donc ouais lâchez vos plus gros likes Et un petit commentaire Tu vois pour me dire ce que tu as pensé de la vidéo Tout simplement Et si tu es un bon Mais ça c'est vraiment les bons Tu t'abonnes à la chaîne T'as vu Et si ciao D'ailleurs si ciao